Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Est-ce que pour les entreprises françaises, il peut y avoir un effet également boomerang de ces sanctions ? Alors d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont exposées. Il y a 35 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui sont présentes en Russie. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance, une séance en baisse, dès la première minute, moins. Et surtout, aurons-nous encore les moyens de financer les aides dont nous parlons ? Quand le pays, en plus d'un argent qui coûte plus cher, doit bientôt rendre sa copie à Bruxelles ? On a le plus besoin, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix alimentaires, des prix du carburant, des prix de l'énergie. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons, franchement, la vie à Moscou a l'air complètement normale. Là, je suis dans un supermarché de quartier, il n'y a pas de pénurie visible. Et regardez, il y a même du coca. L'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire forte, elle va continuer à augmenter jusqu'à la fin de l'année 2022. On voit qu'elle continue à progresser, ça va dépendre aussi de ce qui va se passer en Ukraine. De leur côté, les acheteurs se plaignent des augmentations et voient leur budget réduit. Sous-titrage ST' 501